... Depuis le début de la saison, les Marseillais n'ont jamais occupé la première partie du classement. Une victoire en ce début d'après-midi dans ce vélodrome qui sonne peut-être un peu creux puisque les deux virages ont été fermés à titre conservatoire suite aux incidents de l'Olympico. Les Marseillais vont essayer de s'imposer face aux hommes de Stéphane Moulin qui n'en finissent plus de surprendre avec une seule défaite et seulement 4 buts encaissés dont 5 matchs avec des clean sheets. Les Marseillais sont en difficulté en début de rencontre avec des Angevins qui jouent complètement décomplexés et les Marseillais qui galvaudent un petit peu leur football avec ce ballon perdu donné trop facilement par André Anguissa qui était titulaire dans cet après-midi. Les Marseillais vont commettre une faute avec Motou qui est déséquilibré par Rémi Cabella. Toute cette action symbolise l'apathie des hommes de Mitchell avec des Angevins qui ont traversé tout le terrain avec une facilité déconcertante. Le pénalty est transformé par Thomas Mangani qui s'est fait une spécialité dans l'exercice. Troisième but pour l'ancien Monégasque, deuxième pénalty de la saison transformé. Et mené 1-0 à la pause, les Marseillais regagnent les vestiaires sous les sifflets du Vélodrome. Angers bien en place, Naguère était inquiété par les joueurs du Mitchell. Beaucoup trop brouillon et aux déchets techniques trop importants. Ils vont essayer de réagir avec ce ballon de Rémi Cabella. Et ce ballon sorti du bout des gants par Butel. Mitchell est inquiet car ces hommes réagissent par à coups mais se montrent toujours friables. Notamment sur coup de pied arrêté. avec à la 70ème minute ce but de Romain Thomas. Énorme erreur de marquage. Ocampos est en retard et Steve Mandanda ne peut intervenir. Ça fait 2-0, stupeur donc au Vélodrome. Il faudra attendre les dix dernières minutes pour voir les Marseillais enfin réagir. Avec ce ballon enlevé au nez à la barbe de Lucas Ocampos. Le corner à suivre joué à deux. Batshuayi et Lucas Ocampos qui joue bien le coup qui s'effondre. Mickaël Le Sage désigne le point de pénalty sur cette faute de Faudet Doré. Une faute qui ne semble pas énormissime. Toujours est-il que Michi Batshuayi va avoir l'occasion de réduire la marque à 2 buts 1. Il ne s'en prive pas le Belge. Il inscrit son cinquième but de la saison. Butel est parti du bon côté. Mais Marseille ne parviendra pas à égaliser. Au contraire, ce sont les Angevins qui vont avoir le dernier mot à dire dans cette rencontre. On en reste là. Le SCO s'impose 2 buts 1 au Vélodrome. Et signe un troisième succès à l'extérieur pour occuper la cinquième place. L'OM est quatorzième avec cette deuxième défaite à domicile. Et ce troisième match sans victoire.